Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le dalmatien. Alors, le dalmatien, il est fugueur, destructeur, pas sympa avec ses congénères, peureux, parfois agressif, peu docile, c'est un chien que vous aurez beaucoup de mal à éduquer. Bref, une fois qu'on l'a rhabillé un petit peu pour l'hiver, j'ai envie de vous dire, heureusement que le dalmatien ne comprend pas le langage de l'humain con, parce que sinon il aurait réellement envie de fuguer en fait. Alors tout ça, c'est ce que vous lisez sur toutes les fiches de race, ça me désespère en fait de voir tout ça. Alors on va reprendre les choses depuis le départ. Le dalmatien est un chien destructeur ? Non, absolument pas. En revanche, le dalmatien est un super sportif, est un chien qui a un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant, qui le rend extrêmement dynamique. Résultat, si vous lui faites faire le tour du pâté de maison et que vous le rentrez, je vous le garantis, il va tout détruire et il va vous le faire payer cash. Est-ce que ça veut dire qu'il est destructeur ? Non, ça veut simplement dire que vous n'auriez pas dû en adopter un. Essayez quand vous prenez un dalmatien, et si vous voulez une relation forte avec lui, de le respecter et surtout d'arriver à le comprendre. Si vous comprenez sa nature, alors vous arriverez à l'éduquer et vous pourrez avoir une vie parfaitement harmonieuse avec lui. Je m'explique, on a un chien qui est affectueux, joueur, débordant d'énergie et malin. Une fois qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'une seule solution. L'éduquer en jouant, s'amuser, prendre du plaisir et sortir. Si vous ne faites pas ces quatre choses-là, vous aurez des problèmes et après vous allez pleurnicher. Si par contre, vous prenez conscience que ce que vous considérez comme une faiblesse est en fait une énorme force, à ce moment-là, vous aurez des résultats absolument exceptionnels. Ne perdez pas de vue que ce chien-là a un réel besoin d'être avec vous. Si vous comptez le mettre dans le jardin et partir au travail, oubliez tout de suite, ça ne fonctionne pas. Par contre, il peut tout à fait apprendre la solitude, il peut tout à fait être en intérieur et ne pas tout détruire même quand vous n'êtes pas là. Il faudra simplement l'éduquer très jeune. Autre chose importante, quand on a un chien extrêmement sportif, avec un gros besoin de se dépenser, on ne peut pas espérer avoir un chien qui va rester en fait à la jambe quand vous allez partir vous promener. Sinon, il va faire en fait la même distance que vous et à moins que vous puissiez faire 20 ou 30 km tous les jours, vous n'avez aucune chance de pouvoir le rassasier. Vous allez devoir le laisser prendre un petit peu ses distances avec vous quand il est en balade, afin qu'il puisse se dépenser. La solution est toute simple. Quand vous récupérez le dalmatien à deux mois, vous le prenez, vous partez en balade et vous le détachez. Ou alors vous le mettez en longe. Et vous allez lui apprendre le suivi naturel. Le suivi naturel, en fait, c'est la capacité du chien à jeter un coup d'œil sur son propriétaire, quelle que soit la situation. Ça va vous permettre de ne plus parler, de ne plus avoir besoin de le rappeler, donc de ne pas le saouler, et de pouvoir faire des balades en lui laissant de la liberté, tout en enlevant le stress de le perdre. Parce qu'il aura compris que si vous partez à gauche, il faut aller à gauche, et même s'il est à 150 mètres de vous, il aura toujours l'œil sur vous, et ça lui permettra de vous suivre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il y a une idée reçue qui est très forte, qui consisterait à dire que le dalmatien est bête, parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Détrompez-vous, le dalmatien est extrêmement malin, il comprend parfaitement ce que vous lui demandez, mais si vous êtes barbant ou saoulant, il ne le fera pas. Mais il ne le fera pas parce que vous êtes barbant ou saoulant. Niveau santé. Alors là, pareil, il s'en dit beaucoup, on va essayer de faire un petit peu le tring. Le principal problème qui touche la race du dalmatien, c'est la surdité. Les chiffres sont assez difficiles à extraire, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études officielles, en fait. On estime que 5% des dalmatiens vont être sourds bilatéraux, et 15% vont être sourds unilatéraux. Alors, ça peut se réduire avec un élevage de qualité, et les éleveurs, justement, font un gros boulot là-dessus. Les dalmatiens ont aussi un problème urinaire, mais ça, on en parlera dans 2 minutes avec Brigitte, qui est la passionnée de la race. Durée de vie moyenne du dalmatien, allez, entre 13 et 15 ans, grosso modo. Après, vous avez quelques spécimens qui arrivent à aller un petit peu plus loin. Allez, on va trouver un défaut pour le dalmatien, et on va essayer d'en faire une qualité. C'est un chien qui adore bouffer. Obéissance à la friandise avec lui, ça marche super bien. Ne vous l'interdisez pas, surtout ceux qui ne sont pas pour la friandise. Pour le coup, il ne faut jamais ne pas être pour quelque chose. On s'adapte au chien. Vous allez pouvoir l'éduquer avec ça, et ça va être une super méthode d'éducation. Et je vais même aller plus loin. La friandise va vous permettre aussi d'apprendre aux dalmatiens à gérer ses frustrations. Il y a plein d'exercices à faire avec la friandise, qui vont permettre à votre dalmatien d'apprendre ce qu'on appelle les autocontrôles, et d'arriver à se gérer dans n'importe quelle situation. Donc surtout, ne vous privez pas de ça. C'est un chien qui s'entend parfaitement dans toutes les familles, qui ait des enfants, qui n'en est pas. Ce n'est pas un problème du moment qu'il a été éduqué de façon intelligente et précoce. On voit aussi qu'il faudrait une éducation extrêmement ferme sur le dalmatien, dès le départ, parce qu'il est têtu. Bref, et tout ce que je vous ai expliqué juste avant. C'est faux. Il faut une éducation qui soit claire et intelligente. Effectivement, comme beaucoup d'autres chiens, si le lundi vous lui autorisez quelque chose, et que le mardi vous lui interdisez, eh bien là, vous aurez forcément des problèmes. Mais ça ne fait pas de votre dalmatien un chien têtu. Ça fait simplement de votre dalmatien un chien qui a compris que vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et donc, comme vous ne savez pas ce que vous voulez, eh bien lui, il va décider à votre place. Et il décidera toujours ce qu'il arrange. Eh bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Brigitte. Première question déjà. Pourquoi ces chiens-là ? En fait, à la base, c'est mon père qui avait choisi la race quand j'étais gamine. D'accord. Il avait vu la présentation du journal télévisé de l'époque par Raymond Marseillac. D'accord. Qui avait son dalmatien, l'Uculus. Et quand j'étais gamine, je voulais un chien et mon père a toujours dit, on aura un dalmatien. Et moi, après, je me suis vraiment fascinée pour cette race. Ce que je trouve extraordinaire dans cette race, c'est qu'on n'en a pas deux identiques. D'accord. Tu peux avoir autant d'almaciens que tu veux, mais des milliers, voire plus. Tu n'en auras pas deux identiques. La robe est unique. Comment tu expliques cette vision que toi, tu as et qui se traduit par tes chiens ? Certains, eux, vivent un enfer en fait. Ils veulent du résultat tout de suite. Ils veulent que le chien ne pense pas qu'il obéisse. Alors que c'est un chien qui va agir en fonction, il va essayer de comprendre tout. Donc, il va peut-être faire des bêtises un peu dans sa jeunesse. Il va être très prenant en temps. Est-ce que tu penses que des films comme Les 101 Dalmaciens ont fait du mal à la race ? Moi, je pense que ça n'a pas forcément nuit parce que c'est un chien qui mérite d'être connu. Ça l'a fait connaître, mais il mérite d'être connu. Le problème, évidemment, c'est qu'à un moment, notamment après la sortie du premier 101 Dalmaciens, tout le monde a fait n'importe quoi. On a fait reproduire n'importe quel chien, des caractères difficiles. Mais c'est aussi que les gens ont acquis un Dalmatien uniquement par rapport à ce qu'ils voyaient. Un beau chien tacheté, sympa à voir, sans penser à la vie qu'eux avaient. Parce que c'est un chien qui donne le meilleur de lui-même si on a la vie qui lui correspond. Au niveau santé, moi, je n'ai jamais de problème avec mes chiens. Une fois qu'on a contrôlé, mais ça, c'est un problème de l'éleveur, qu'on a contrôlé que le chien n'est pas sourd. Les bons éleveurs font ce qu'on appelle le test PEA, qui permet entre 6 et 8 semaines de savoir l'état auditif du chiot. Donc, en fait, la surdité ne devra jamais faire reculer les gens s'ils souhaitent avoir un Dalmatien. C'est le problème de l'éleveur, pas de l'acheteur. Après, il faut juste surveiller la petite particularité de la race qui a tendance à avoir trop de purine dans ses urines et de faire des calculs. Il suffit juste de donner une alimentation équilibrée, éviter les abats, éviter les viandes rouges, et puis surveiller régulièrement que son chien urine correctement. Il y a très peu de Dalmatien affectés si on leur donne une hygiène de vie. Également, ne pas les laisser seuls du matin au soir, déjà parce qu'ils s'ennuient, mais aussi parce que retenir l'urine toute la journée, ce n'est pas terrible. Chez le Dalmatien, on voit des taches noires, on voit des taches qui parfois sont collées, enfin bref, on voit des robes qui en tout cas ne sont jamais les mêmes. On a un standard qui précise au niveau morphologie, au niveau robe, qui est la principale caractéristique du Dalmatien. Donc le Dalmatien, il doit être soit blanc à taches noires, soit blanc à taches marron, fois. D'accord. Toute autre couleur n'est pas autorisée. D'accord. C'est une seule couleur sur chaque chien, enfin il ne peut pas y avoir de tricolores, c'est interdit. D'accord. La robe doit être la mieux répartie possible, ni trop tachée, ni trop peu. Ok. Au niveau de l'éducation, est-ce que tu vois des difficultés particulières toi sur le Dalmatien ? En fait, si on a la vie qui va avec, on a la patience, qu'on cherche à les comprendre, ça se fait vraiment, je trouve en tout cas, tout seul. Est-ce que tu ne penses pas que parfois aussi il faut être capable de se mettre au niveau du chien et de comprendre ce qu'il attend de nous ? À 100%. Sur le Dalmatien, je trouve que ça ressort beaucoup. À mon sens, 80% de tous les problèmes que les gens peuvent vivre, c'est des problèmes parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas posé pour se dire, qu'est-ce que tu veux toi aussi ? Comment tu veux vivre et comment tu as besoin de vivre ? Et donc, quand on a un chien qui est sportif et qu'on ne lui fait rien faire, il va tout péter. Il ne va rien écouter. On aura des problèmes d'obéissance. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est le vrai danger quand on récupère un Dalmatien, c'est de ne pas chercher deux minutes à le comprendre et de s'acharner sur la cause alors qu'il faut partir un tout petit peu en amont. Il faut juste comprendre ses besoins. S'il est mal dans sa peau, il n'aura pas un comportement qui nous convient. Toi, tu penses qu'il faut quelle qualité pour pouvoir avoir un Dalmatien ? Moi, je pense qu'il faut principalement deux qualités. Il faut du temps. Ce n'est pas le chien adapté si tu travailles, tu es absent de 7h du matin à 6h du soir. Après, la passion et l'investissement que les gens se sentent de faire, ça peut remplacer s'ils sont un peu moins présents, mais s'ils sont très disponibles après et s'ils s'occupent vraiment du chien, s'ils ont un endroit où le laisser. Mais ce n'est pas un chien fait pour rester du matin au soir tout seul. Il faut l'amour du chien, c'est la principale qualité. L'amour du chien fera qu'on cherchera à se mettre à sa hauteur et pas à lui imposer de penser comme nous et d'agir comme nous on veut. Moi, je suis mille fois d'accord avec toi. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on demande la permission à son chien de faire telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas toujours tout exiger sans que lui ne puisse jamais rien vous demander. Eh bien, écoute, ça a été un plaisir en tout cas. On a passé un super moment en ta compagnie. Bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501